Madame la Première Ministre, la réforme des retraites que nous allons finaliser cette semaine, après des mois de concertation et de travail, est à nos yeux essentielle et nécessaire. Il s'agit ni plus ni moins que de sauver notre régime par répartition quasiment unique au monde pour la solidarité qu'il crée entre les générations. Sans cette réforme, les 1,5 cotisants pour un retraité en 2035 ne suffiront plus pour pérenniser le système. La baisse attendue du pouvoir d'achat des retraités sera inacceptable. Le déficit cumulé laissé à nos enfants sera de plus de 150 milliards. Alors oui, la réforme que nous portons est avant tout une réforme de responsabilité vis-à-vis des retraités d'aujourd'hui et des jeunes générations qui n'ont pas apporté la charge des inconsciences passées, en outre, elle est étalée dans le temps pour être plus acceptable. Madame la Première Ministre, nous devons aussi, c'est notre rôle, rassurer les Français. Oui, nous leur demandons de travailler plus longtemps, mais nous devons aussi leur donner des garanties. C'est ce que nous souhaitons entendre aujourd'hui ainsi. Qu'en est-il des mesures pour ceux qui ont commencé à travailler tôt ? La prise en compte de la pénibilité, des pénibilités, devrais-je dire, est-elle garantie, en particulier pour les carrières dites actives ? La situation des femmes est-elle enfin améliorée après toutes ces réformes qu'ils ont ignorées ? Vont-elles être enfin rétablies dans leurs droits à savoir une retraite digne ? Vous savez à quel point le groupe démocrate y a travaillé. Enfin, allons-nous améliorer le taux d'emploi des seniors dont deux tiers ne travaillaient plus pour mettre ainsi un terme à ce gâchis humain ? Tous ces points, Madame la Première Ministre, sont l'assurance du respect de notre contrat social. Je vous remercie.